Bonjour, Mario. Bon, on va avoir le fond de l'histoire sur le tramway ce matin, mais justement, est-ce que le troisième lien va être abandonné à Québec? Euh, bien, il va être abandonné. Le troisième lien ne sera pas retenu par la Caisse de dépôt et de placement comme étant un projet, on va dire, rentable ou nécessaire en fonction des achalandages qu'a mesuré, qu'a constaté la Caisse de dépôt. La Caisse de dépôt va quand même dire, bien là, le gouvernement est maître de... Tu sais, le gouvernement est décisionnel, il est maître de son destin, il pourrait décider que pour des raisons de sécurité économique, compte tenu que pour le camionnage, pour tout ce qui est marchandise, il y a juste un pont, le pompier à la porte, le gouvernement pourrait décider qu'il faut un autre lien. Et c'est là-dessus qu'a sauté la ministre Geneviève Guilbeault hier matin, mais rapidement, parce que de la fond, on n'avait même pas le rapport de la Caisse de dépôt. Le rapport avait coulé dans plusieurs médias, dont ici, tu sais. Puis, elle a sauté sur son compte X hier matin pour dire, bien d'abord, relever que la Caisse de dépôt parle de cette notion de sécurité économique et dire, il serait irresponsable, c'est les mots qu'elle emploie, il serait irresponsable de laisser la région du Québec avec un seul lien. Je ne sais pas ce que le gouvernement a fait il y a un an? Écoute, c'est sûr que ce qu'elle dit, c'est que sa conférence de presse d'avril 2023 était irresponsable, parce qu'ils ont enterré le projet. C'est ça. Mais mettons qu'on se met en politique réelle juin 2024, moi je suis obligé de dire au public, le gouvernement a relancé, avec une phrase comme celle-là, le gouvernement a clairement relancé le projet de troisième lien. Il est irresponsable de n'avoir qu'un seul lien. Bon, si un jour, par exemple, Pierre Laporte devait fermer, il faudrait passer par Trois-Rivières ou même par Montréal. Un catastrophe pour l'économie de la région de Québec, de Lévis, de Chazer-Appalaches. Une fois que tu dis ça, je ne vois pas d'autre interprétation qu'un troisième lien est nécessaire, et donc le gouvernement a fait un projet prioritaire. Ça veut dire qu'on pourrait arriver aujourd'hui avec un projet de tramway, et le gouvernement dirait, un instant, pas sûr, le tramway, on retourne au troisième lien. Ou les deux pourraient se faire? Si tu me le demandes à moi, moi, depuis le début, je pense que les deux doivent se faire. Quand je dis les deux doivent se faire, pas à n'importe quel prix. Peut-être que dans le cas du troisième lien, il faut se donner le temps. Mais on a déjà gaspillé pas mal du temps, mais je pense que les deux doivent se faire. Parce qu'il y a une région, la région de Québec, que tu connais bien, en extraordinaire croissance économique et démographique. Quand je dis la région de Québec, Lévis, je veux dire Appalaches, c'est la région qui a connu le plus fort développement économique ces dernières années. C'est une région en pleine expansion. Donc, quand tu regardes ça, puis tu t'extrapoles sur un autre 50 ans de développement de cette région-là, tu te dis, il n'y a pas une ville de ce grosseur-là qui n'a pas un transport en commun structurant. Puis il n'y a à peu près pas une ville de ce grosseur-là qui n'est pas ceinturée, qui est dépendante, tu sais, d'un seul... Donc, moi, je pense qu'à terme, les deux devraient se faire. Maintenant, on s'entend que c'est devenu une joke. C'est devenu une farce, le gouvernement avant. Puis même les partis d'opposition, le Parti libéral, un bout était pour le troisième lien. Il n'était plus pour la CAQ. Depuis qu'ils sont au pouvoir, le tramway devait se faire, se fait plus. Il renvoyait à la caisse de dépôt. C'est dur à suivre, oui. C'est dur à suivre et ça tourne au ridicule pour une population qui sait qu'on jongle avec des milliards de dollars. Donc, j'espère qu'à partir de maintenant, on va mettre moins de politique là-dedans. On va essayer de mettre un peu plus, même les partis d'opposition dans le coup, les élus municipaux dans le coup. Essayer d'en faire un affaire moins pour gagner des votes ou d'essayer de plaire ou de ne pas déplaire. Puis qu'on va travailler un peu plus sérieusement sur des projets de transport. Mais donc, ce matin, si on le prend froidement, tu dis, OK, la caisse de dépôt va redéposer, on a maintenant les grandes lignes, un projet de tramway un peu plus petit, on dit moins large, qui va requérir la coupe de moins d'arbres, moins de dérangements, moins des aspects qu'on reprochait au tramway, mais qui va ressembler en termes de tracé au premier tramway, celui qu'avait proposé Régis Labeau. Et le gouvernement, sans l'appui de la caisse de dépôt, mais le gouvernement relance le projet de troisième lien. Fait que si je te disais qu'on est revenu en 2018, pense au jour où la CAQ a été élue. Pense au matin, le lendemain matin, la CAQ a été élue hier soir, il commence au pouvoir. On est revenu, là. T'as sur la table le projet de tramway de Régis Labeaume, puis t'as un gouvernement qui vient d'être élu en promettant un troisième lien. On va être revenu exactement là. Avancer en arrière. Oui. Bien, c'est comme six ans à faire du bruit, comme un canard dans le bain. Six ans à tourner en rond, puis à faire du bruit, puis à faire des éclaboussures, mais pour être revenu dans le milieu du bain. Tu comprends? Être revenu à la même place. C'est essentiellement à peu près ça. Mais bon, qu'est-ce que tu veux? On est là. Et je pense que les gens de la région de Québec ont des attentes. Ça, c'est l'autre bout. Parce que t'as l'opinion publique. L'opinion publique veut pas vraiment du tramway et est beaucoup plus favorable au troisième lien. Ça, c'est pas un sondage. C'est des sondages répétés les uns après les autres. Par contre, est-ce que le maire a raison? Moi, je pense que le maire a en partie raison quand il dit que quand on parle du tramway présentement, les gens voient surtout les tracas. La construction du tramway, le chantier du tramway, la coupe des arbres du tramway. Les gens voient tout le négatif de la mise en place du tramway. J'ai l'impression que s'il y avait, comme on dit, s'il était fini, s'il y avait un tramway présentement à Québec, tu sais, fonctionnel. Puis moi, je l'ai pris à Strasbourg en France. Je l'ai pris à différentes villes qui ont... Tu sais, un peu plus petites que les grandes métropoles qui ont un métro, les villes juste un peu plus petites, qui ont installé un tramway. Le tramway à Strasbourg, ça va bien, ça a pas de bon sens. Tu payes à la gare, tu sais, tu payes avec ta carte, c'est instantané, tu rentres dedans, tu te promènes dans la ville, ça fait pas de bruit. Tu sais, c'est vraiment rapide, pratique, simple d'utilisation pour les locaux. Mais tu sais, pour un touriste qui le prend juste une fois, c'est pas compliqué. Tu peux le faire avec ton téléphone cellulaire. J'ai de la misère à penser que s'il y avait un tramway comme ça à Québec, les gens diraient, hey, rasez-moi ça, arrachez-moi ça. Tu sais, si c'était déjà fait, je pense que c'est vrai. Est-ce que le maire Al-Barchand dit que tout le monde serait bien content? Alors, réponse à 10h45. Oui, et ensuite, parce que la Caisse de dépôt nous donne sa réponse. C'est ça. Mais après ça, quelle va être la réponse du gouvernement? C'est ça, parce que la Caisse de dépôt ne devient pas décisionnelle. Le gouvernement demeure celui, le Conseil des ministres demeure celui qui a le pouvoir. Donc, on s'entend qu'on en a, Mario, encore, pour quelques mois, à tout le moins, avant qu'on ait une véritable décision. Pour les gens qui disent « On est tannés de n'entendre parler, on n'a pas fini. » Ça ne fait que recommencer. Oh, désolé pour vous ce matin. On est loin de la première pelletée de terre, quoi. Par ailleurs, nouvelle carte des zones inondables au Québec, ça change des choses. Il y a trois fois plus de résidences qui vont être en zone inondable. Oui, on a cette carte au Québec qui existait déjà des zones inondables. Ça incluait 22 000 résidences. On dit des unités d'habitation, des logements qui étaient considérés en zone inondable. Les nouvelles cartes ne sont pas sorties, mais on sait déjà, l'estimé, c'est que c'est 77 000, qu'on va augmenter les zones de 30 à 40 %. C'est une grande consultation qui a été lancée hier par le ministre de l'Environnement. Je dis une grande consultation, puis je dis aux gens, en même temps, on n'a pas les nouvelles cartes, les nouveaux projets. On va changer, on ajoute des règlements, on en modifier une quarantaine de règlements, dont, disons, certains règlements municipaux qui vont changer. Là aussi, les textes ne sont pas encore tous connus. Mais d'ici la mi-septembre, il va y avoir une consultation à laquelle les gens peuvent participer. Je pense, dans les faits, que c'est beaucoup des municipalités qui vont participer. Bon, du côté positif, le gouvernement a dit, on veut davantage des ouvrages, on va investir. On a de l'argent dans des ouvrages de protection, construire autrement, protéger les zones. Donc, peut-être qu'il y a des zones inondables qu'on va mettre des idées dives, qu'on va mettre des ouvrages de protection, qui va peut-être améliorer le sort de certaines résidences. Par contre, je vais dire, Jean-François, pour les gens, c'est quand même beaucoup de monde. On dit 77 000, c'est les deux. C'est 2 % quand même. C'est pas rien, 2 % de toutes les habitations du Québec. Bien, il y a des gens qui vont être inquiets. Les gens qui vont apparaître, les 55 000 de plus, qui vont apparaître dans les zones inondables, vont se demander, OK, qu'est-ce qui arrive avec mes assurances? L'assurabilité de ma maison. Si je veux revendre. La revente de ma maison. Hier, je parlais au maire de Rodden, Raymond Rougeau. Il disait... Parce que, bon, on se comprend que construire des nouveaux chalets ou des nouvelles maisons en zone inondable, je pense que ça, c'est pas mal fini. Il y a été un temps où on laissait les villes faire et tout ça, puis on a vu qu'on a construit des places où les gens ont été inondés à répétition. Je pense que ça, c'est fini. C'est bien beau rester sur le bord de l'eau, mais ceux qui sont en zone... Dans les zones qui vont être sur la carte, il n'y aura plus de construction. Fait que là, t'as les gens dont on vient de parler, ceux qui y vivent déjà. Je te donne un cas d'espèce qui inquiète un maire. Une de ces résidences-là brûle, passe au feu. Est-ce qu'on va autoriser la reconstruction en zone inondable? Ou on va dire à cette personne-là, bien là, trouve-toi un terrain ailleurs, puis tu vas aller te reconstruire ailleurs? La personne peut dire, moi, la valeur de ma propriété, c'était d'être sur le bord de l'eau. Ça faisait partie de la valeur de l'eau. Même si je construis un équivalent, dans le bois, je n'ai pas la même valeur que sur le bord de l'eau. Beaucoup, beaucoup d'interrogations, d'inquiétudes, et j'ai l'impression que les gens qui vont se retrouver dans cette... Bon, puis là, après ça, est-ce qu'on pourrait aller jusqu'à dire... Parce que là, il va y avoir, je comprends, des catégories de zones, selon le risque, le nombre d'inondations, le profond. 0,100 ans, puis tout ça. C'est ça, les profondeurs. Là, est-ce qu'on pourrait dire carrément que certaines résidences, tu ne peux plus rester là? Donc, bien là, tu l'as déjà vu, tu as déjà suivi les grandes crises. Même pendant le verglas ou pendant les inondations, quand la sécurité civile va cogner aux portes pour dire, il faut évacuer, il y a des gens qui restent accrochés à leur maison et se disent, moi, je ne veux pas quitter ma maison. Donc, on comprend cet attachement à sa maison. Mettons que tu te retrouves avec des gens que tu veux faire déménager vraiment. Tu ne peux plus votre maison, il faut la déménager, il faut la déplacer. Ça va ruer d'un brancard. Donc, c'est un débat sensible pour lequel on a peu de détails pour l'instant. On a une consultation, mais on n'a pas les cartes, on n'a pas tous les projets de règlement. Mais les gens qui nous regardent, qui vivent proche des cours d'eau, dans des zones inondables, dans des zones qui ont déjà été inondées, mais qui étaient, tu sais, sur l'ancienne carte, vous étiez juste en dehors de la zone. C'est ça. On émerge juste ça. Soyez attentifs lorsque vont sortir les prochaines cartes. J'ai l'impression que c'est beaucoup les villes, les municipalités qui vont aussi informer leurs citoyens de ces développements-là. Je regardais ça, point de Calumet, 96 % de la ville est en zone inondable. Ça a comme un impact... Ça a une idée. ...majeur. On te retrouve à 10h, Mario. Au revoir. Salut.